Bonjour à tous, bienvenue à ce premier atelier du réseau des référents tourisme durable d'Occitanie. Merci d'avoir répondu présent à notre appel. Je remercie avant tout nos intervenants, Mathieu Lescanf du cabinet Linéa Conseil, qui va nous accompagner sur tous les ateliers sur cette année 2023. On va revoir un petit peu la liste des ateliers tout à l'heure ensemble. Et puis un immense merci à Pauline Vollet de l'OT de Bagnoles-de-Lorne en Normandie, qui nous fait l'honneur d'être présente. Et merci d'avoir accepté de venir témoigner sur votre démarche à la fois interne RSE et à la fois sur le travail que vous engagez sur la destination. Et puis un grand bravo parce que vous avez obtenu le label Green Destination Niveau Or, je crois, très récemment. Et vous nous en parlerez tout à l'heure. Merci aussi aux personnes pilotes, un petit peu les ADT, les OT, qui nous ont aidé à mettre ça en place. Merci pour leurs conseils. Et puis à tous nos partenaires qui sont là depuis le début, la région, l'ADEME, les associations, les ADT, les RT. Quelques petites règles Zoom, mais que vous connaissez évidemment maintenant. D'abord, vous dire qu'on va avoir ce déroulé des intervenants et on prendra vos questions-réponses à la fin. Et on essaiera d'y répondre pendant une quinzaine de minutes à la fin. Voilà, vous pouvez utiliser donc le petit bouton discuter ou converser. S'il vous plaît, n'utilisez pas questions et réponses parce que ce n'est pas forcément visible par tout le monde. Donc préférez le discuter ou converser. Voilà. Et puis sachez que ce webinaire est enregistré. Donc, vous aurez évidemment accès au replay et à tous les supports à la fin, très rapidement, après le webinaire. Mathieu, je veux bien que tu passes à la première slide, s'il te plaît. Du coup, l'idée, c'est vraiment rapidement pour introduire le rappel du contexte de ce réseau. Vous le savez, on a mis en place un plan d'action pluriannuel en 2020 de tourisme durable à l'échelle de la région Occitanie. Et du coup, vous nous aviez formulé le besoin d'être accompagné, d'être formé et d'être outillé pour engager la transition. Et c'est pour cela que depuis 2020, nous avons tout un programme de formation en matière de tourisme durable, des formations générales et des formations un petit peu plus métiers, des formations courtes, des formations un peu plus longues. Et à ce jour, donc, on a formé 217 personnes sur les thématiques du tourisme durable. Nous RT aussi, nos relais territoriaux sont formés à la RSE. Ça, c'est fait assez récemment. Et on remercie Véronique qui est là avec nous. Et puis, pour certains d'entre vous, vous avez aussi suivi les appuis conseils de l'AFDAS sur la RSE. Donc, aujourd'hui, le réseau, il est composé principalement, évidemment, d'offices de tourisme, d'ADT, de RT. Mais on a aussi avec nous des représentants de parcs naturels régionaux ou parcs nationaux, des gens de l'UNAT. J'ai vu qu'il y avait Mehmet qui était là, connecté, de PCI, de PI. Nos collègues, évidemment, de la région qu'on salue, une région très engagée en matière de tourisme responsable, vous le savez. Nos collègues de la CCI qui accompagnent les entreprises. Et puis, bien sûr, notre partenaire de l'ADEME qu'on remercie aussi pour sa présence et son soutien. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des éclairages sur des thématiques courantes de la RSE, mais du tourisme durable en général, et d'apporter un regard d'experts et puis des solutions, des outils clés en main. Et vous retrouverez au-là de ces ateliers des fiches techniques sur le centre de ressources qui vient d'être mis en ligne, alors qu'il y a vraiment quelque chose d'évolutif. Ce n'est pas un outil qui doit évoluer parce qu'au quotidien, on a de nouveaux apports. Vous allez le trouver sur la rubrique tourisme durable avec un parcours un petit peu de progression, de je m'informe avec un argumentaire, pourquoi on s'engage, etc. Comment s'engager ? Donc, c'est le thème d'aujourd'hui et on va le développer. Comment j'adapte mon offre ? Comment je réduis mes impacts ? Comment je travaille les mobilités durables ? Comment je me fais aider aussi ? Alors, cette rubrique doit évoluer, mais c'est aidé par les aides financières, mais aussi par les appels à projets, les AMI, les autres formes de financement. Et puis, je progresse avec ce dont on vient de parler, c'est-à-dire les formations, les labels, etc. Et les pratiques inspirantes, donc les retours de témoignages comme on peut en avoir aujourd'hui, mais aussi tout au long de ces ateliers. Je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Donc, un atelier par mois, vous l'avez vu. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà inscrits quasiment à la totalité de ces ateliers. Donc, le prochain sera sur les réglementations en matière de transition, quelles obligations, les évolutions et comment s'y préparer, les mobilités durables, les aides, on l'a dit, la qualité de vie au travail, mesurer son empreinte carbone, pourquoi et comment s'y prendre, l'économie circulaire, finalement, dans notre quotidien d'acteurs du tourisme, les achats et les boutiques responsables, et puis la commercialisation d'offres, alors pour vous, mais surtout pour vos professionnels. Voilà, donc ça, c'est pour le mois de l'année 2023. Évidemment, l'ambition, c'est de continuer l'année prochaine. Du coup, je vais laisser, voilà, tu peux passer. Du coup, je vais laisser Mathieu Lescan prendre la parole. C'est notre expert aujourd'hui pour nous parler de, justement, d'engagement, de destination dans la transition. À toi, Mathieu. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vais vous dire que je suis ravi d'être là ce matin et ravi que l'INéa Conseil ait été retenu par le CRT pour présenter ces webinaires. Donc, je ne serai pas le seul à présenter. Nous sommes répartis des webinaires avec Mickaël Le Rallique, qui est le directeur de l'INéa Conseil. Donc, vous présentez très rapidement l'INéa Conseil pour ceux qui ne connaissent pas le cabinet. Tout d'abord, la raison d'être du cabinet. Nous avons défini notre raison d'être comme accompagner l'engagement des personnes et la transformation des organisations pour créer de la valeur en alliant performance financière, impact social et impact environnemental. Donc, l'objectif, il est vraiment, justement, sur le sujet d'aujourd'hui, qui est l'engagement, personnes, organisations et pour aller plus loin, même des territoires ou des destinations. Nous avons eu l'opportunité et la chance de travailler déjà avec un certain nombre de destinations sur des projets en Normandie dont on va vous parler. Donc, l'équipe de l'INéa Conseil, elle est composée de deux personnes. Donc, Mickaël, qui est le directeur et qui interviendra sur quatre webinaires, et moi-même, qui intervient en tant que chef de projet sur différents projets de taille importante. Donc, pour mon parcours personnel, moi, j'ai toujours travaillé dans le conseil. En fait, ça fait plus de 18 ans que je travaille dans le conseil pour les entreprises, les organisations et les territoires. J'ai une formation d'ingénieur et tout de suite, après cette formation, j'ai créé ce cabinet de conseil. Et j'ai connu une transition professionnelle il y a quelques années, puisque j'ai fait une formation en exécutif MBA avec une spécialisation sur comment développer des modèles économiques à fort impact social et environnemental. Et c'est suite à cette formation que j'ai vraiment développé cette nouvelle activité autour de la RSE, du développement durable, en accompagnant donc des structures et des territoires sur cette transformation pour avoir un maximum d'impact positif et de contribuer au maximum à l'intérêt collectif. Suite à cet engagement nouveau personnellement, je me suis formé aussi, j'ai continué à me former, notamment sur des labels spécifiques, comme le label B Corp, qui est un label qui concerne des entreprises, mais qui est un label RSE qui prend une dimension quand même très importante au niveau mondial aujourd'hui, justement, qui valorise les modèles économiques à impact positif. Et j'ai poursuivi, en fait, en me formant en tant qu'auditeur aussi pour la fondation Green Destinations. Et je suis devenu aussi le représentant en France de cette fondation qui est basée aux Pays-Bas et dont on vous parlera tout à l'heure également. Voilà, en quelques mots. Dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé avec des offices de tourisme et des OGD d'une manière générale depuis, je crois, 2019, où j'ai pu mener une première mission collective dans le Gard. Chaque année, j'accompagnais des groupes d'offices de tourisme, en fait, à la fois en Occitanie et en Normandie, ce qui fait qu'il y a eu ce lien qui s'est créé un petit peu et ces échanges qui se sont faits à l'époque sur des sujets RH, puisque mon activité précédente était vraiment sur tout ce qui est management RH. Donc, des collaborations déjà entre ces deux régions pour créer un kit ou tié RH. Je sais que certains d'entre vous avaient déjà participé et contribué à ces travaux. Et aujourd'hui, finalement, il y a quelque chose un petit peu similaire, une dynamique qui se reproduit sur les sujets de RSE et de développement durable, sauf que ça a commencé en Normandie et j'espère se poursuivre en Occitanie. Une expertise aussi dans l'accompagnement des professionnels, des socioprofessionnels du territoire, que ce soit des hôtels, des restaurants, des termes, des activités de loisirs, etc. Donc, une connaissance approfondie aussi des sujets pour les socioprofessionnels. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter, effectivement, une approche, en fait, de comment engager son territoire. Moi, je n'ai pas une connaissance universelle à vous apporter qui serait une méthodologie absolue, etc. Ce n'est pas une science parfaite. C'est une approche, en fait, que je vais vous proposer qui correspond vraiment à ce que j'ai pu observer, j'ai pu mettre en place et expérimenter. Donc, c'est tout à fait sujet à discussion. Et justement, j'espère qu'à la fin des deux présentations, on pourra, vous aurez des questions, des remarques, qu'on puisse en discuter ensemble. Donc, je vous propose, voilà, mon intervention en deux temps. Tout d'abord, une approche de la transition vers une destination durable, de quoi on parle, en fait. Et une deuxième partie avec, pour rentrer un petit peu plus dans le concret de la méthodologie, quatre bonnes pratiques pour la transition vers une destination durable. Et ensuite, je laisserai la parole à Pauline, effectivement, qui a beaucoup de choses à vous apporter, qui va illustrer de façon un peu concrète, je pense, les théories que je vais pouvoir vous apporter. Alors, sans plus attendre, cette question de destination durable, donc une approche de la transition. Je vais passer extrêmement rapidement, puisque je pense, je sais que vous êtes toutes et tous au fait, déjà, des questions et former la plupart d'entre vous sur les questions du développement durable. Ce que je voulais vous rappeler, c'est effectivement, ça, c'est ce que l'on voit partout, tout le temps, le développement durable, avec les trois cercles concentriques, voilà, social, économique, environnemental. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'on se concentre sur la définition du tourisme durable, puisque c'est ce qui va avoir finalement un petit peu d'impact sur la méthodologie. Et donc, juste rappeler, la définition de l'Organisation mondiale du tourisme ou du tourisme durable, c'est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. Donc, voilà, qu'on est bien en tête, cette question, puisqu'on est vraiment sur les notions d'impact, et vous allez voir que cette considération de mesure d'impact, c'est quelque chose qui va être important dans l'approche méthodologique. Alors, au-delà de ces cercles concentrés qui sont connus de tous, je voulais vous apporter un éclairage un petit peu différent que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est une théorie, en fait, qui a été développée par une économiste britannique qui s'appelle Kate Raworth, il y a quelques années, et qu'on appelle la théorie du donut, puisque la théorie du... Enfin, puisque là, la représentation, en fait, qui en a été faite, ça ressemble à un donut. Et finalement, une approche du développement durable qui me semble intéressante, qui est de dire que les activités humaines, elles doivent se retrouver, en fait, au-dessous d'un plafond environnemental et au-dessus d'un plancher social. Et donc, cette économiste, elle a défini quels étaient les grands éléments du plancher social, qu'il fallait que les activités permettent, c'est-à-dire l'accès à l'eau, à la nourriture, à la santé, aux revenus, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à l'équité sociale, etc. Donc, toutes les grandes thématiques, en fait, qu'il fallait avoir en termes de minimum, donc de plancher social, et la même chose, mais en plafond environnemental, à ne pas dépasser, parce que si on le dépasse, effectivement, ça a des conséquences sur l'environnement, parfois irréversibles. Donc, la question de l'utilisation de l'eau, la question de l'acidification des océans, toutes les problématiques que vous connaissez, on n'est pas là pour parler de ce sujet-là en détail. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire que finalement, pour qu'on puisse avoir, en fait, un développement durable, il faut que les activités humaines se retrouvent à l'intérieur de ce donut, dans ce qui a été appelé un espace sûr et juste pour l'humanité. Donc, c'est le développement économique inclusif et durable. C'est une autre approche que ces cercles concentrés qui me paraît intéressante. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout, en fait, dans le donut, ni au niveau des entreprises, ni au niveau des destinations. D'une façon générale, donc ça, c'est une représentation des dépassements. Et vous en avez certainement entendu parler dans les médias, il y a plusieurs déjà axes qui sont dépassés. Et il y a le plancher social qui est insuffisant sur un certain nombre de sujets. Alors, c'est vrai que c'est variable, évidemment, en fonction des zones géographiques dans le monde et qu'en France, on n'est pas les plus mal lotis au niveau du plancher social. Mais les périodes actuelles nous rappellent qu'il y a quand même des sujets à traiter et qui sont présents dans la société. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est maintenant, qu'est-ce que c'est, en fait, que cette transition, une transition vers quoi ? Puisque si on considère aujourd'hui que les destinations, d'une manière générale, ne sont pas durables, il y a très peu de destinations dans le monde qui peuvent vraiment se targuer de dire, nous, on est durable. Ce respect des limites, en fait, social et environnementales, voilà, il n'est pas encore présent aujourd'hui. Donc, l'idée de la transition, la définition de la transition, pour moi, c'est de faire retourner les destinations dans ce donut, c'est-à-dire vraiment créer pour sa destination des activités qui sont toutes, en fait, dans cet espace sur et juste pour l'humanité. Donc, pour moi, la transition, c'est comme ça que je la définirais, rentrer à nouveau dans le donut. Et en fait, ce que l'on va approfondir ensemble, c'est finalement, cette destination durable, qu'est-ce que c'est et comment on fait pour y arriver ? Et en fait, pour moi, il y a deux sujets importants pour être une destination durable. D'abord, c'est d'être un territoire durable dans un premier temps et ensuite, d'avoir un tourisme durable sur la destination. Il y a ces deux éléments-là qui se superposent, qui sont des éléments qui sont distincts, c'est-à-dire même si une destination, si on n'avait pas de tourisme, quasiment pas de tourisme, il y aurait à travailler sur la question du territoire, en fait, et de la façon dont ce territoire est géré, il est administré et les activités économiques sur ce territoire existent. Mais en plus de ça, puisqu'on parle de destination durable, on est dans la question du sujet du tourisme, et donc, il y a ce tourisme durable qui doit se rajouter un petit peu comme couche supérieure. Voilà. Alors, effectivement, une destination durable, elle répond à des enjeux qui sont à la fois divers et complexes. Donc, je vais juste les rappeler rapidement là, et ensuite, on approfondira un petit peu tout à l'heure. Mais d'une manière générale, voilà, on peut parler de six enjeux importants. Le premier, ça va être un enjeu de gouvernance. Voilà, l'idée, c'est que la destination, elle est gouvernée, et cette gouvernance, l'idée, c'est qu'elle soit participative et qu'il y ait un vrai pilotage de cette transition. Donc, il y a toute une série, en fait, de réflexions menées autour de la gouvernance. Ensuite, il y a la thématique de la protection de l'environnement et de la lutte contre le dérèglement climatique. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver à tous les niveaux. On le retrouve au niveau de nous-mêmes, des individus, en termes de consommation, de choix. On le retrouve au niveau des structures, des organisations, des entreprises. Et on le retrouve aussi au niveau du territoire. Et on est toujours, en fait, dans les mêmes thématiques autour de la gestion de l'eau, de l'énergie, des déchets, des émissions de carbone. Voilà, on est toujours sur ces sujets-là. Ensuite, il va y avoir pour la destination, la question du respect de la valorisation de tous les patrimoines naturels. Donc, que ce soit les paysages, la biodiversité, etc. Le respect et la valorisation des patrimoines culturels, matériels et immatériels. Le développement économique et social. Et pour terminer, tout ce qui est accompagnement et valorisation des professionnels du territoire dans leur transition. Alors, mettre en œuvre, en fait, une transition, pour moi, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. Donc, vous êtes tous, je pense, familiers avec la démarche qualité et avec cette fameuse roue de Deming, planifier, déployer, contrôler, agir. Là, on est vraiment exactement, en fait, en termes de méthodologie globale dans ce système-là, où la partie planification, elle va se faire en prenant conscience, déjà. Donc, connaître les enjeux globaux et spécifiques du territoire. Donc, pour ça, vous avez des outils, vous avez des structures. Il y a le recours en Occitanie qui, particulièrement, va étudier les impacts du changement climatique, etc. sur les territoires. Mais c'est surtout, après, de savoir comment agir. Donc, c'est vraiment se former, réaliser un diagnostic de sa destination. Donc, réaliser le diagnostic, c'est évidemment écouter son territoire, etc. Mais c'est aussi aller piocher sur les informations qui existent déjà, les observatoires, les observatoires au niveau du département. Donc, voilà, le diagnostic de sa destination qui est à réaliser. Il y a cette question de mesure des impacts du tourisme, et on va approfondir un petit peu ce sujet tout à l'heure. Et puis, il faut définir un positionnement stratégique pour sa destination, puisqu'on sait qu'il y a effectivement des problématiques à régler, mais il y a aussi des opportunités, des opportunités, on va dire, marketing, puisqu'il y a des besoins qui naissent. Donc, il y a la possibilité, en fait, de choisir un positionnement stratégique plus ou moins fort par rapport à cette question de destination durable. Donc, et puis, évidemment, définir cette stratégie et son plan d'action. Après, évidemment, passer à l'action et mettre en œuvre les actions qui ont été définies. Contrôler grâce à un tableau de bord pour la destination, donc mesurer certains indicateurs particuliers. Et puis, célébrer, communiquer sur les avancées qui sont réalisées, puis mettre en place des actions correctives pour la suite. Donc, voilà, démarches qualitaires ou de déming, y compris pour cette question de transition. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est d'approfondir quatre bonnes pratiques spécifiques qui sont vraiment importantes par rapport à cette question de transition de territoire. Alors, tout d'abord, l'idée, c'est de travailler sur la RSE interne de l'OGD qui pilote la transition. Donc, on parle d'OGD, souvent, c'est au niveau des offices de tourisme que ça se passe, et la collectivité, puisque là, on est quand même sur une forme de binôme qui va exister entre l'office de tourisme et la collectivité de rattachement. Mais en tout cas, la première bonne pratique, ça va être de travailler sur la RSE interne de l'OGD. Ensuite, ça va être de faire participer les parties prenantes de la destination à toutes les étapes de la démarche. Ça, c'est effectivement extrêmement important et on va en parler. Ça va être aussi ensuite d'évaluer spécifiquement l'impact du tourisme sur son territoire. Comment, finalement, le tourisme va interagir avec différents sujets qu'on a évoqués tout à l'heure de façon positive ou de façon négative. Et puis ensuite, s'appuyer sur une certification de destination. Il me semble également aussi une bonne pratique. Et donc, on va maintenant approfondir ces quatre sujets. Alors, travailler sur la RSE interne de l'OGD. Pourquoi, en fait, travailler sur la RSE interne ? D'abord, pour que vous puissiez vous acculturer, en fait, sur les sujets de RSE, de développement durable, puisque, comme on le voit, il y a des sujets qui sont extrêmement similaires. Et donc, l'idée, c'est déjà de savoir comment ça se passe en interne pour vous-même. Donc, de s'acculturer sur ces sujets. Après, évidemment, ça va être d'adapter les pratiques de l'OGD, mais aussi certainement sa stratégie, ses produits, ses services, qui pourront effectivement, lorsqu'on réfléchit, en fait, sur la RSE interne d'une structure, forcément, ça a des impacts sur son positionnement et son interaction avec ses propres parties prenantes. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, ensuite, c'est vous donner une forme de légitimité pour agir sur le territoire, parce que c'est compliqué d'aller demander aux autres de faire des efforts, de se transformer, de réfléchir à leur propre stratégie, si vous-même, vous ne l'avez pas fait en tant qu'OGD. Donc, comme l'idée, c'est que vous vous positionnez comme leader du territoire de la transition, il faut que vous puissiez avoir un minimum de légitimité. Donc, comment le faire, en fait ? Alors, comment le faire ? Il se trouve que, justement, en Normandie, il y a eu tout un travail qui a été réalisé en 2022. Il y a une création d'un kit outil RSE qui a été fait pour les offices de tourisme en particulier, mais qui peut assez facilement s'étendre aux autres, aux relais territoriaux, ou à d'autres structures un petit peu similaires. Et ce kit outil, en fait, il a été déployé au niveau national et notamment en Occitanie. Donc, il va être… Voilà, il est possible pour les dotés en Occitanie de mobiliser ce kit outil, donc d'aller beaucoup plus vite que si vous partiez avec rien. Vous pouvez le faire éventuellement en autonomie, mais il est recommandé, en fait, de travailler sur sa RSE, accompagné notamment par un relais territorial qui ont été formés en fait en Occitanie pour cela, ou par un consultant externe. Et si vous voulez être accompagné notamment par un consultant externe, vous sachez qu'il y a des appuis conseils qui sont proposés par l'ABDAS, Sophie en a parlé tout à l'heure. Donc, voilà, vous pouvez aller rechercher des ressources financières pour vous faire accompagner là-dessus. Alors, ce kit outil très rapidement, puisqu'on n'a pas le temps de l'approfondir, et en plus, certains d'entre vous ont déjà été formés de façon extensive, mais donc, il y a un référentiel qui existe, voilà, un référentiel qui reprend, donc là, une approche par les parties prenantes, donc avec une catégorie gouvernance, clients, collaborateurs, fournisseurs, et puis deux parties prenantes externes génériques, que sont l'environnement et la société. Et donc, avec pour chacune de ces dimensions-là, qui est aussi une approche en fait de la RSE, il peut y en avoir d'autres, mais en gros, l'idée, c'est de balayer toutes les problématiques, quel que soit le référentiel qu'on va utiliser, et donc là, on a quand même un certain nombre d'outils qui existent, des fiches pratiques, des chartes pour les fournisseurs, des chartes pour les sociopros, voilà, des outils pour faire des enquêtes QVT en interne pour les collaborateurs, il y a beaucoup de choses, des fiches pratiques sur la raison d'être, si jamais vous souhaitez définir votre raison d'être, etc. Donc, je passe rapidement là-dessus, si vous avez des questions, on pourra y revenir. La deuxième bonne pratique, c'est de faire participer les parties prenantes à toutes les étapes. Donc, en gros, on a deux axes clés pour faire participer les parties prenantes, le premier, ça va être de les connaître. Donc, comment on connaît ces parties prenantes ? En fait, on va faire une cartographie, je vais vous montrer un exemple de cartographie, et ensuite, il va falloir les mobiliser, clairement. Donc, et on ne mobilise pas toutes les parties prenantes de la même façon, évidemment. Donc, on va un petit peu balayer ce sujet-là. Une cartographie, alors je vous donne un exemple de cartographie. L'idée, en fait, c'est de reprendre, peut-être, voilà, d'un tableau comme ça, avec en ligne les grandes thématiques, qui sont les thématiques qu'on a rapidement évoquées tout à l'heure, et en colonne, des typologies, en fait, de parties prenantes, les institutions, le secteur privé, les associations, les ONG, le secteur de l'éducation, de la recherche, de la science, et évidemment, les habitants et les professionnels, et d'arriver à voir pour chacune des thématiques quelles sont les structures ou les personnes qui peuvent être des ressources, qui sont en tout cas, voilà, qui sont en interaction avec la destination. Donc, ça, c'est un travail, en fait, c'est pas un travail qui est forcément complexe, mais il faut se poser pour le faire à un moment, et vraiment arriver, en fait, à regrouper les informations pour pouvoir ensuite voir comment vous allez interagir avec eux, comment les engager. Donc, ça, c'est un tableau générique. Alors, sachez qu'après, en Normandie, on a deux accompagnements. On a eu un premier accompagnement qui était pour travailler sur la RSE, des OGD, des OT, et là, il y a un deuxième accompagnement qui est toujours en cours, qui est justement pour travailler sur l'engagement des territoires. Ce qui fait que le kit outil RSE qui existe, il y en a un autre, en fait, avec notre nouveau kit outil qui va être justement sur l'engagement des territoires. Et donc, si Sophie négocie bien pour le précédent, on devrait arriver aussi à peut-être obtenir les outils qui sont en ce moment produits en Normandie. Et justement, il y a un outil générique qui a été produit, qui est une cartographie globale. Donc, je vous montre juste un petit aperçu avec les deux premières thématiques, en fait. Et là, on voit que quand on se met à plusieurs et qu'on se croise un petit peu les ménages, on arrive à trouver beaucoup de parties prenantes, en fait. Et le fait d'avoir justement un outil comme ça, qui est un outil générique avec toutes les parties prenantes possibles d'un territoire, il vous suffit, en fait, de prendre cette base-là et de voir qu'est-ce qui vous concerne, qu'est-ce qui est spécifique à votre territoire à vous, pour justement, voilà, plus rapidement avoir une cartographie des parties prenantes. Donc là, ce travail a été fait en Normandie et il y a beaucoup de choses qui sont ressorties, c'est assez riche. Voilà pour cette question des parties prenantes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme partie prenante clé de la destination et sur lesquelles je vais prendre un petit peu de temps pour vous en parler. On peut dire qu'effectivement, pour vous, pour les OGD, la partie prenante principale, ça va être la collectivité. Ça, c'est évident. Et quand on voit finalement, voilà, les thématiques qui sont à traiter, ce qui est sûr, c'est que les OT n'ont pas toutes les informations, n'ont pas la possibilité à eux seuls de traiter toutes les thématiques. Il y a de toute évidence une collaboration très forte qui a à se mettre en place avec la collectivité. Ensuite, il y a les opérateurs du territoire, notamment lorsque la collectivité a délégué un certain nombre de choses à des syndics, à des sous-traitants, on va dire, du territoire pour tout ce qui est gestion de l'eau, des déchets d'énergie. Il y a ces structures-là qui vont effectivement être présentes aussi, plus après les gestionnaires de certaines zones, les parcs, les zones humides, etc. Voilà, tous ces gestionnaires-là qui vont effectivement être des interlocuteurs importants. Après, il y a tous les socioprofessionnels, les partenaires, voilà, on les appelle en général. Les habitants, évidemment, la société civile, représentée parfois par des associations, qui peuvent être des associations de défense de l'environnement, ou des associations même parfois de sports de pleine nature, d'autres choses, des structures qui vont être en lien avec ces sujets, ou des sujets sociaux, évidemment, puisqu'il n'y a pas que les sujets environnementaux. Les collaborateurs de l'OGD et aussi de la collectivité, et puis les visiteurs, évidemment, du territoire, qui sont aussi des parties prenantes importants. Donc, comment on fait, en fait, pour engager ces parties prenantes ? Ce qu'on a pu constater, en fait, avec les différentes expériences d'accompagnement de destination, c'est qu'il y a déjà un premier niveau qui va être, pour les collectivités, d'identifier les interlocuteurs. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est que les OT n'ont pas forcément… Il n'y a pas une intégration toujours très forte entre l'OT et la collectivité, et on ne sait pas forcément qui s'occupe de quoi sur ces sujets-là. Donc, la première des choses, ça va être d'arriver à faire cette identification des interlocuteurs qui vont traiter sur ces sujets. Parfois, c'est très clair, il y a des fonctions qui sont bien identifiées, parfois, ce n'est pas le cas, et les sujets sont un petit peu éparpillés entre différentes fonctions. Donc, ça, c'est la première des choses. Ensuite, il va falloir présenter la démarche de transition touristique, en fait, et les engager, parce que c'est vraiment ça. Pour les engager, ça va être de leur expliquer, en fait, les intérêts, les enjeux, etc. Et donc, ça, ça va passer par des réunions de travail qui vont permettre de présenter, une fois que vous-même, vous aurez été à la culture réformée, etc., souvent présenter les choses à la collectivité. Ça va être un travail aussi de collecte d'informations, puisque pour pouvoir vous piloter, progresser, il va falloir que vous ayez un certain nombre d'informations et notamment des documents clés, comme le PCAET pour les collectivités qui sont soumises, en fait, à cela, les plaintes d'urbanisme, etc. Il y a beaucoup d'informations, et toutes les informations qui ne sont pas disponibles, en fait, au sein de l'OGD. Et éventuellement, c'est en général avec la collectivité qu'on organise la participation des habitants. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Avec les opérateurs du territoire, en fait, c'est un petit peu déjà la même chose, mais ça va être d'identifier les activités. On n'a pas, les OT n'ont pas forcément l'habitude, on va dire, d'aller échanger avec les gestionnaires de l'eau, avec les fournisseurs d'énergie, etc., clairement. Donc, l'idée, ça va être déjà de bien identifier les activités, les interlocuteurs, comprendre comment ça fonctionne, comprendre quelle est leur relation avec la collectivité. Est-ce que déjà, ils ont des objectifs pour certains, ce que les collectivités ont inclus dans ces contrats et conventions, des objectifs de réduction de déchets, d'augmentation des traitements de l'eau, voilà, comprendre tout ça, et puis rencontrer les personnes qui sont responsables ou les référentes dans ces structures-là. Et pareil, recueillir des informations, et notamment, il y a des rapports annuels. En général, ces structures-là, elles ont l'obligation de fournir un rapport annuel dans lequel il y a beaucoup d'informations qui vont vous servir, justement, vous, pour nourrir vos tableaux de bord et pour piloter ces informations. Alors, les socioprofessionnels, là, vous avez quand même beaucoup plus l'habitude de travailler avec eux, mais pas forcément toujours sur ces sujets-là. Donc, ça veut dire qu'il va falloir les informer, faire des réunions. Vous allez pouvoir faire des enquêtes en ligne, en fait, où le CRT a fait une enquête importante en ligne qui peut vous inspirer. Donc, arriver à voir, voilà, prendre la température, en fait, des socioprofessionnels et puis mettre en place des groupes de travail qui peuvent être par secteur d'activité, qui peuvent être intersectoriel et qui vont vous aider, justement, à comprendre les besoins du territoire, mais aussi à comprendre cette capacité d'agir, cette volonté aussi d'agir qui peut y avoir sur le territoire. Voilà. Alors, pour certains, certains otés en Normandie qui sont quand même peut-être plus avancés que d'autres, ont mis en place carrément un diagnostic. Ce diagnostic, cette trame de diagnostic, elle est dans le kit outil RSE, mais voilà, il faut arriver à avoir le temps et la compétence, mais il y a la possibilité pour certains otés d'aller carrément faire des diagnostics RSE de leurs sociopros pour être dans un premier niveau, vraiment, d'engagement et les encourager, en fait, à aller plus loin, tout en faisant une espèce de cartographie aussi des structures qui sont déjà engagées. Et puis après, il y a les habitants, effectivement, où on est souvent sur des communications descendantes avec les bulletins institutionnels, mais il peut aussi y avoir des réunions d'information pour les sensibilités et les enquêtes publiques qui sont coordonnées avec la collectivité. La société civile, donc tout ce qui est association, ce sont des éléments qui sont quand même importants parce qu'ils vont pouvoir permettre d'identifier, en fait, les problématiques qu'eux observent et rencontrent sur vraiment la destination. Et donc, l'idée, c'est que vous allez pouvoir identifier les possibilités de coopération avec eux, comment ils vont pouvoir vous aider et vous nourrir, en fait, sur ces sujets-là. Les collaborateurs de l'OGD, vous avez aussi plus la main là-dessus, mais c'est pareil, sensibilisation, formation, groupe de travail interne. Et puis, ce qui est vraiment important, c'est de faire participer aussi les salariés à la définition de la stratégie de l'OT, de l'OGD, de la destination et à définir le plan d'action, d'être dans une démarche participative à tous les niveaux. Et puis, il y a ces visiteurs aussi qu'on pourrait avoir tendance à oublier, mais l'idée, c'est aussi de recueillir leur vision, les besoins qu'ils peuvent avoir par rapport à ces sujets de développement durable et les réclamations. Donc ça, dans le cadre des démarches qualité, en général, il y a des questions qui sont posées, mais pas toujours spécifiquement sur la durabilité, ou en tout cas, les tris ne sont pas toujours faits sur les questions de développement durable. Alors qu'il peut y avoir, finalement, en gardant le système qui existe aujourd'hui et en se disant qu'on va finalement classer un petit peu différemment les problématiques sociales, les réclamations, je veux dire, sociales, les réclamations en lien avec l'environnement. C'est-à-dire que finalement, on peut déjà avoir un premier tri et une vision un petit peu des visiteurs par rapport à ça. Alors, évaluer l'impact du tourisme sur son territoire. Je regarde l'heure, je sais que j'accélère un petit peu. Sophie qui me dit oui. Donc, évaluer l'impact du tourisme sur son territoire. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un sujet qui est un peu particulier avec une méthodologie avec laquelle il faut justement s'acculturer. Donc là, je vais juste vous en parler un petit peu, mais c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels c'est intéressant de s'exercer. Et donc, en fait, pourquoi, en fait, on doit faire cette étude d'impact, cette évaluation de l'impact ? Parce que le tourisme, évidemment, c'est une activité humaine qui est importante sur le territoire, en Occitanie, très importante, avec des externalités sociales et environnementales qui sont, du coup, importantes. Donc, ça veut dire que ce sont des activités qu'il va falloir, en particulier, faire rentrer dans le donut. Elles participent, en fait, à faire sortir les activités humaines du donut. Donc, il y a un travail, en fait, méthodique et exhaustif qui est vraiment important, en fait, pour pouvoir construire sa stratégie. C'est l'idée d'arriver à avoir une vision claire, en fait, de l'autorisme. Qu'est-ce qui l'apporte de positif et qu'est-ce qui l'apporte aussi de négatif sur mon territoire ? Donc, comment on fait ça ? En fait, on fait ça avec une approche qui est relativement simple, en théorie. C'est qu'on va commencer par faire un inventaire de tous les points d'intérêt de la destination. Donc, ça, ce sont des choses que vous avez, mais peut-être avec une approche un petit peu différente. Parce que les points d'intérêt de la destination, vous avez évidemment des listes, vous avez tout cela, mais c'est vrai qu'il va falloir souvent les consolider. On va dire consolider les inventaires qui existent déjà, parce qu'on va regarder cet impact point par point pour chacun des points d'intérêt de la destination. Et ça peut être évidemment des points physiques, matériels, mais ça peut être aussi de l'immatériel sur une activité culturelle, sur un patrimoine culturel. Donc, tous les points d'intérêt de la destination doivent être évalués dans cette étude d'impact. Une fois qu'on a fait la liste, en fait, l'idée, c'est d'expliciter pour bien comprendre pourquoi ils ont de la valeur, pourquoi ils ont de la valeur pour ce territoire. Et à partir du moment où on a fait ça et où on a cette liste, on va identifier les impacts positifs et négatifs du tourisme sur chacun d'eux. Parfois, c'est difficile de trouver du positif, parfois c'est difficile de trouver du négatif, mais l'intérêt, c'est d'avoir cette réflexion qui est une réflexion un peu complexe en se disant finalement, tout n'est pas blanc ou noir, mais on va arriver à trouver des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives pour pouvoir, par la suite, définir les actions à mener pour renforcer le positif et pour éliminer totalement le négatif ou le réduire au minimum si on ne peut pas éliminer totalement. Aussi, la partie négative fait aussi partie inhérente de l'activité touristique, comme c'est le cas parfois. On ne peut pas toujours éliminer 100%, sinon ça voudrait dire que parfois éliminer l'activité en elle-même. Alors, toujours pareil, en Normandie, on a mis en place de façon collective un outil avec des exemples, des exemples concrets qui sont des exemples normands. Ce sont les offices d'autorisme qui ont un peu brainstormé, qui ont réfléchi. Et donc, voilà ce que ça peut donner. Vous allez avoir une première colonne avec les grandes thématiques. Les grandes thématiques, là, c'est l'exemple nature et paysage, avec les zones protégées, les espèces sauvages, les espèces en captivité, etc. Donc, quelques thématiques. Vous pouvez avoir un support avec des thématiques assez détaillées. Première, deuxième colonne, l'inventaire, qui va décrire en fait quelle est la ressource clé de la destination et pourquoi en fait c'est une ressource clé. La troisième colonne qui va être l'évaluation de l'impact, où on va avoir à chaque fois, donc aujourd'hui et dans les deux à quatre prochaines années, donc voilà dans l'avenir très proche. Et donc, la dernière colonne qui va être politique, protection et gestion pour assurer la durabilité de ces points d'intérêt de la destination. Donc là, voilà, on s'est rendu compte en faisant l'exercice que ce n'est pas forcément une mécanique intellectuelle qui est spontanée et évidente pour tout le monde. Donc, c'est vrai que ça nécessite de se pencher un petit peu sur le sujet et peut-être de réfléchir à plusieurs et d'être accompagné pour le faire. Et puis, pour terminer, la dernière bonne pratique, c'est de s'appuyer sur une certification de destination. Alors, pourquoi s'appuyer sur une certification de destination ? Il y a plusieurs intérêts. Le premier, pour moi, c'est que ça fournit un cadre et ça va vous guider en fait dans toute la démarche puisque la certification, elle va vous donner donc effectivement des critères, des bonnes pratiques de façon détaillée et ça va effectivement vous permettre de savoir par quel bout prendre le problème et faire une évaluation de la situation de la destination au regard donc d'un référentiel externe qui a été réfléchi pour cela. Donc, premièrement, la question du cadre et du guide que ça vous apporte. La deuxième partie, c'est qu'en fait, lorsqu'on décide pour une destination d'aller vers une certification, ça pose une ambition. Et cette ambition, elle va mobiliser les différentes parties prenantes. C'est-à-dire qu'on se fixe un objectif commun et on se dit, voilà, on va à notre objectif, c'est quand même d'arriver à ce seuil, à cette reconnaissance donc et ces mobilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que ces mobilisateurs en amont, mais aussi en aval, c'est-à-dire qu'une fois que la certification, elle est obtenue, et Pauline, je pense qu'on en dira un petit mot tout à l'heure, c'est qu'une fois que cette certification, elle est obtenue, ça consolide en fait vraiment, ça renforce cette mobilisation puisque les acteurs qui ont déjà participé en amont sont contents et ça leur donne encore plus envie de pousser sur la transition, mais ça va aussi permettre à d'autres de raccrocher les wagons en se disant, voilà, sur mon territoire, il se passe quelque chose quand même d'intéressant, je veux aussi y participer. Donc, ce n'est pas uniquement sur la préparation, c'est quelque chose qui est plus sur la durée. Et puis, effectivement, c'est aussi la reconnaissance par entière indépendante des travaux qui sont menés, donc de la qualité à la fois des réflexions, des actions, et puis des résultats qui sont atteints sur le territoire. Donc, c'est quand même très pertinent et intéressant, en mon sens, de travailler sur des certifications de destination. Alors, des certifications de destination, en fait, il n'en existe pas beaucoup. Ce n'est pas le sujet qui a été le plus travaillé. Il y a beaucoup de certifications, comme vous le savez, pour des structures, pour des entreprises, pour des organisations, il y en a beaucoup. Pour les destinations, il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc, pour avoir un repère, en fait, par rapport à ça, je pense que le plus sérieux, en fait, c'est de travailler, en fait, avec ce qu'on appelle le Conseil mondial du tourisme durable, Global Sustainable Tourism Council, GSTC, qui est, en fait, une structure internationale, qui est hybride, publique, privée, puisqu'en fait, elle a été conçue par l'ONU à travers l'Organisation mondiale du tourisme, mais aussi avec des représentants internationaux, des fédérations des tours opérateurs et des hôteliers. Et, en gros, ils ont créé, en fait, donc, ce Conseil mondial du tourisme durable a créé des référentiels. Ils ont créé trois référentiels, un premier pour les hôtels, un autre pour les tours opérateurs et un troisième pour les destinations. Donc, ça, ça a été leur travail premier, de créer ces référentiels et de dire, voilà, pour qu'un hôtel soit durable, c'est comme ça que ça doit se passer, pour qu'un tour opérateur soit durable, c'est comme ça, et pour qu'une destination soit durable, c'est comme ça. Et, en fait, au-delà de définir ces standards, ils ont aussi, c'est un organisme qui est accréditateur et qui a accrédité, donc, qui accrédite pour les trois, en fait, référentiels, qui accrédite des organismes qui, eux-mêmes, donc, sont habilités pour certifier. Au niveau des destinations, il y a trois organismes dans le monde qui sont accrédités pour pouvoir délivrer ces certifications. Il y a un premier organisme qui est EarthCheck, qui est basé en Australie et qui a pas mal développé, qui a aussi créé un parcours, en fait, pour atteindre la certification du GSTC, puisque la certification du GSTC, il faut quand même savoir qu'elle est complexe à avoir et pour pouvoir obtenir une certification du GSTC, il faut que 100% des critères soient satisfaits. Donc, on est vraiment sur un aboutissement, en fait, cette certification. Et donc, EarthCheck, on crée, en fait, une série de awards qui permet, en fait, d'aller graduellement. Eux l'ont fait. Vireo, en fait, qui est une autre structure qui est basée en Italie et qui est plutôt une petite structure, n'a pas fait cette démarche-là. Donc, eux, ils ne font que des certifications directement pour le GSTC. EarthCheck et Vireo sont des structures commerciales. Et on a ensuite Green Destinations, qui est une fondation, donc une structure non lucratif, qui également est basée en Europe et qui a créé aussi ce parcours progressif pour pouvoir avoir tout de même, en fait, des awards et des labellisations sans être sur du oui ou non, puisque le GSTC, la certification, c'est vraiment le, on va dire, l'aboutissement ultime de la réflexion et du travail. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu plus de Green Destinations, qui est donc la structure que je connais le mieux, puisqu'en fait, pour avoir accompagné Bagnol Delorme sur sa réflexion, pour être transparent, en fait, j'avais eu comme mandat de faire un benchmark, en fait, de ces structures-là. Et finalement, ce qui a été retenu par Bagnol Delorme, ça a été de travailler avec Green Destinations pour les différentes raisons, peut-être que Pauline nous en parlera tout à l'heure. Et il se trouve que c'est dans ce contexte-là qu'ils m'ont proposé, en fait, de devenir leur représentant en France. Alors, Green Destinations, c'est une structure qui a été créée en 2014 par un monsieur qui s'appelle Albert Salman, qui est quelqu'un qui est un spécialiste des océans, à la base, et de la protection des océans. Et d'ailleurs, la première certification qui a été créée, c'est une certification qui s'appelle Quality Cost, qui était en fait une certification de protection des destinations côtières. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Comme je vous l'ai dit, c'est une structure qui est à but non lucratif, une fondation. Et ce qui me paraît déjà intéressant de ce fait-là, c'est que les tarifs sont quand même accessibles. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, pour tout le monde, les tarifs sont accessibles. Et en plus de ça, ils ont une politique, puisque c'est le roman de structure qui est mondial, ils ont une politique de faire varier les tarifs en fonction du niveau de développement économique des pays. Donc, les pays développés payent un peu plus cher et les pays en voie de développement payent beaucoup moins cher. de façon à ce que ce soit quelque chose qui soit accessible pour tout le monde au niveau de la démarche. Aujourd'hui, il y a plus de 100 destinations qui sont certifiées dans le monde, et ça dans 90 pays. Donc, c'est vraiment très étendu. Une première en France que nous avons la chance d'avoir avec nous tout à l'heure, c'est Bagnon de l'Orne. Et donc, il y a quelques autres activités. Donc, le Quality Cost, comme je vous disais. Une autre certification qui s'appelle Good Travel Seal, qui est une certification pour les entreprises. Et ils ont aussi une activité qui s'appelle le Top 100, qui est une activité, ce qui est un concours mondial de bonnes pratiques dans le tourisme durable. Et donc, toutes les destinations peuvent candidater, postuler en présentant une bonne pratique. Et si elle est retenue par le jury, elle fait partie du Top 100 de l'année. Voilà, en quelques mots. Le référentiel, en fait, de Green Destination, là, on ne va pas avoir le temps de tout dérouler. Mais en gros, ça correspond aux grandes thématiques que je vous ai indiquées tout à l'heure, avec des sous-thématiques. Vous pourrez prendre le temps de lire sur le PowerPoint. Mais c'est assez détaillé et complet, évidemment. Et comme je vous le disais, il y a cette progressivité avec les différents awards qui se font être donc bronze, argent, or, platine. Et une fois qu'on a atteint le niveau platine, on peut postuler pour la certification GSTC si on le souhaite. Alors, en conclusion, très rapidement, ce que je vous propose, c'est un séquençage des étapes et puis après, juste quelques points de vigilance et intérêt pour la démarche. Donc ça, c'est un séquençage, c'est une modélisation. Donc, il n'y a pas de, comme je vous disais en introduction, ce n'est pas les dix commandements, c'est une approche. Donc, si on doit se dire par quel bout je prends le problème, la première chose, c'est de prendre conscience à la fois individuellement et collectivement au sein de l'OGD. Ça, je me dis que si vous êtes là, c'est que pour vous, c'est déjà gagné, a priori, mais c'est aussi par rapport à vos collègues et par rapport aux autres personnes de la structure. Évidemment, se former sur les sujets RSE et de tourisme durable, il faut définir un référent au sein de l'OGD et une organisation adaptée, puisqu'il y a quand même du temps aussi à passer. Donc, voilà, voir comment on organise ça. Travailler donc sur la RSE interne à l'OGD, on en a parlé. Engager les élus à la fois de votre structure et de la collectivité, puisque sans ça, si politiquement, il n'y a pas de volonté, ça ne sert pas à grand-chose de se battre contre les mouliens, clairement. Et puis ensuite, faire cette cartographie des parties prenantes dont je vous ai parlé. Réaliser un diagnostic de sa destination sur la base d'un référentiel robuste, puisque ça vous guidera et ça vous donnera le cadre. Et évidemment, ce diagnostic de façon participative, comme on l'a vu au niveau des parties prenantes. Définir après un positionnement stratégique de sa destination. Qu'est-ce que moi je veux être ? Comment je veux communiquer là-dessus ? Est-ce que je veux que ce soit un axe extrêmement fort et me démarquer par rapport à ça ? Ou est-ce que je veux que ce soit juste une activité transversale, voilà, un peu en dessous-main ? Évaluer spécifiquement l'impact du tourisme sur le territoire, parce que ça, c'est effectivement quelque chose qui est un point extrêmement important. Définir un plan d'action, mesurer la mise en œuvre de ces actions grâce à des indicateurs, et puis, si possible, faire certifier sa démarche par un tiers indépendant. Voilà un petit peu les grandes étapes que l'on peut garder. Et donc, quelques deux points de vigilance que je voulais vous apporter, c'est qu'effectivement, cette transition, le travail sur la transition, ça dépasse le champ d'activité habituelle de vos structures, quelles qu'elles soient. On va travailler en fait sur des sujets qui nécessitent effectivement de s'ouvrir et de rencontrer des personnes avec lesquelles on ne travaille pas d'habitude. Donc, il faut accepter de ne pas tout savoir, d'apprendre en faisant au fur et à mesure. Il ne faut pas que ce soit bloquant non plus de se dire, voilà, je ne connais pas ceci, je ne connais pas cela. Non, parce qu'on apprend aussi en faisant au fur et à mesure. Et il faut s'appuyer finalement sur les compétences du territoire. Il y a des personnes dans vos territoires qui connaissent certains sujets, donc il faut s'appuyer sur eux. Donc, c'est beaucoup un travail de coordination, de mise en relation, de mise en lien. Donc, ces travaux aussi nécessitent du temps dédié, surtout dans la première phase, dans la phase de mise en place, quand vous allez démarrer la transition. Après, quand les choses tourneront, ce sera autre chose. Mais donc, il faut vraiment penser à ça, anticiper. Donc, souvent, les destinations, quand elles travaillent justement sur leur transition, sur une certification, elles prennent des stagiaires, des stagiaires qui ont été vraiment formidables, je trouve, sur des projets. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y a des sourcings, des bonnes écoles, en fait, qui fournissent des stagiaires de qualité. Et puis, dégager aussi du temps, évidemment, à la ou aux personnes référentes en interne pour cela. Les intérêts sont, à mon sens, évidemment, beaucoup plus nombreux que les points de vigilance. D'abord, c'est que ça positionne l'OGD comme un leader de la transition de la destination. Et donc, c'est, en termes de positionnement, c'est intéressant pour vous. Ça prend une autre dimension aussi. Voilà, ça donne une nouvelle dimension, en fait, à l'OGD. Ça permet de répondre quand même à un besoin croissant de tout le monde. Les prises de conscience de la société sont quand même importantes. Ça crée une dynamique territoriale, ça, c'est évident. C'est ce qu'on voit. Ça fait parler des personnes qui n'ont pas l'habitude de se parler. Ça met en lien des acteurs qui sont complémentaires, qui communiquent en général pas beaucoup. Ça apporte une méthodologie, donc la fin, pour rendre sa destination résiliente parce que ce qu'on voit, c'est que la volonté est liée souvent. Les bonnes volontés sont là. Ce qui manque, c'est la méthodologie. Donc, si vous pouvez piloter ça, être leader sur ce sujet et apporter la méthodologie au territoire, les gens vous en seront grés. Et puis, pour terminer, c'est un peu plus light peut-être pour vous, mais ça peut permettre d'anticiper des futures obligations. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'obligations, mais on voit que les choses s'accélèrent. Et ça sera la transition avec le prochain webinaire qui est sur ce sujet, effectivement, de la réglementation et des obligations légales. J'ai terminé. Voilà. 9h57. J'espère qu'on pourra avoir 15-20 minutes de bagnole et les questions par la suite. Je laisse la parole à Pauline. OK. Je laisse la parole à Pauline. Eh bien, merci, Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et de pouvoir témoigner sur notre démarche. Donc, moi, je m'appelle Pauline Vollet. Je suis responsable de l'office de tourisme de Bagnole-de-Lorne. Je travaille pour la structure qui porte le nom de Bagnole-de-Lorne-Tourisme que je vais vous présenter dans un instant. Je vais d'abord vous faire un petit élément, une petite présentation du contexte. Je vais essayer d'être rapide sur cette partie-là pour pouvoir ensuite prendre un petit peu plus de temps sur la démarche, la méthodologie et puis les actions qu'on a mises en place qui sont à venir et les contraintes et les opportunités aussi que cette démarche nous ont apportées ou ce sont tout ce qui s'est présenté à nous à travers cette démarche. Donc, pour commencer, effectivement, Bagnole-de-Lorne, je resitue un peu géographiquement parce que je ne suis pas sûre que tout le monde nous situe. La Normandie, ça va en général, mais Bagnole-de-Lorne, ce n'est pas l'évidence même. C'est une ville de 2 800 habitants, une station thermale. Voilà, on est à 90 km du Mont-Saint-Michel et 120 km des plages du débarquement. Donc, on peut passer à la slide suivante. Voilà, une petite photo pour vous donner aussi visuellement un petit peu de contexte. C'est une petite ville qui est née du tourisme et plus précisément née du thermalisme, créée spécifiquement pour cette activité, l'activité thermale, en cœur de forêt puisqu'on est une forêt de 7 000 hectares tout autour de nous. Un patrimoine rural, enfin, on est dans un milieu rural avec différents positionnements, le thermalisme, l'outdoor, effectivement, avec un déploiement d'itinéraires en forêt qui sont en cours de développement. D'ailleurs, actuellement, on travaille avec l'application OnPiste qui nous permet de mettre en ligne nos différents itinéraires en forêt et qui vont nous rapprocher d'une autre ville touristique qui est Donfron. Un gros travail aussi sur l'art contemporain. Depuis 2019, nous travaillons chaque année sur une exposition d'été qui valorise des artistes nationaux avec une certaine renommée et puis aussi avec un choix qui est fait de valoriser des artistes moins connus et régionaux. On essaie d'alterner, il n'y a pas de science exacte, mais on essaie de valoriser chacune des approches. Et du street art aussi, depuis 2021, avec des fresques qui sont réalisées sur des lieux emblématiques dans Bagnoles-de-Lorne. Également, un positionnement identitaire et notamment avec la Belle Époque, puisque nous avons la chance d'avoir un très beau quartier Belle Époque préservé avec une quarantaine de villas. Et donc, nous valorisons évidemment ce quartier à travers des visites guidées, à travers diverses animations pour les différents publics, mais aussi avec une fête Belle Époque qui est organisée le dernier week-end de juin. Et puis, un position aussi à faire, ou MICE. Ce positionnement aussi nous a permis de créer le Bureau des congrès en 2018. Et donc, on travaille au déploiement et à la conquête de cette clientèle depuis quelques années maintenant. Donc, Bagnoles-de-Lorne Tourisme aussi, en quelques mots, parce que c'est une structure un peu atypique dans le paysage des offices de tourisme. C'est un office de tourisme multi-activité. qui compte une équipe de 24 permanents et 10 saisonniers. Alors, ça va vous sembler beaucoup, mais quand je vais vous donner le déroulé des équipements que nous avons en gestion, finalement, quand on fait le ratio, ce n'est pas énorme. Donc, une équipe de 24 personnes, 10 saisonniers et puis un comité de direction composé d'élus et de socioprofessionnels, évidemment. Donc, c'est un établissement public, industriel et commercial. Donc, nous gérons nos différentes missions et équipements. Donc, évidemment, c'est l'accueil, l'information avec l'office de tourisme. Nous gérons aussi un point SNCF et donc le Bureau des congrès. On assure la promotion, la communication de la destination, bien entendu. Au niveau sport, avec le service sport, eh bien, nous gérons un golf, un complexe ténistique, une piscine, un hippodrome, pas de tir à l'arc et la station de trail. Donc, l'hippodrome, petite parenthèse, on accueille trois événements par an. Donc, ce n'est pas ce qui nous prend le plus de temps. Mais par contre, les autres équipements sont quand même assez chronophages. En termes d'hébergement, alors je l'ai laissé, mais c'est un peu en stand-by cette année. Mais jusqu'à l'année dernière, on gérait un gîte collectif de 36 personnes, une capacité de 36 personnes et trois tipis. Et puis, nous gérons aussi les locations de sites de la municipalité, donc le centre d'animation et de congrès avec différentes salles, dont un auditorium, les communes du château, qui sont en fait les salles polyvalentes, donc avec plusieurs salles en gestion sur ce site. La programmation culturelle également, la coordination des associations et puis, évidemment, plus généralement, la programmation d'animation sportive, touristique et culturelle. Donc, à travers ces différentes activités, on a adopté un positionnement stratégique depuis 2021 officiellement, mais en fait, la réflexion date de fin 2020 avec une vraie prise de conscience. Mathieu en parlait de la prise de conscience. Donc, il y a eu cette prise de conscience, cette évidence, en fait, à travailler sur un tourisme durable et une évidence de par l'activité globale de Bagnol de l'Orne et puis son contexte, son environnement, qu'on souhaite absolument préserver, évidemment. Donc, après s'être informé, renseigné, formé, Mathieu le disait aussi, à travers différents types de formations, des formations agréées, mais aussi des MOOC, tout simplement, pour essayer d'avoir une vision globale, en fait, du développement durable, d'une part, et du tourisme durable, plus spécifiquement, parce que c'était quand même assez vertigineux. Quand on s'est dit qu'on allait s'engager dans cette démarche, on ne savait pas trop par quel bout prendre cette thématique et donc ce positionnement. Et donc, on a décidé d'en faire un fil vert, pour le coup. Ce n'est pas du greenwashing, mais c'est bon, voilà, ça s'imposait à nous. Donc, dans la stratégie globale de Bagnol de l'Orne de tourisme. Alors, pour mettre en place cette stratégie, eh bien, d'abord, il a fallu qu'on se fasse accompagner. Tout seul, ça aurait été très compliqué, très laborieux. Et donc, il s'avère qu'on avait aussi cette ambition commune avec OTN, notre fédération régionale des offices de tourisme, de travailler sur le tourisme durable. OTN, avec l'accompagnement des offices de tourisme, et nous, à l'échelle de notre destination. Et donc, assez naturellement, on a fait le choix de travailler avec le même cabinet conseil, donc l'INEA conseil. Et donc, on a eu le plaisir de travailler, et encore maintenant, avec Mathieu sur cette démarche. Il s'avère qu'assez rapidement, et je vais en reparler un petit peu plus en détail par la suite, mais OTN a fait le choix de travailler plutôt sur l'aspect RSE. C'était un choix des neuf offices de tourisme pilote, dont nous faisions partie de travailler d'abord sur la démarche interne. Et nous, en parallèle de cette démarche interne, on a aussi souhaité travailler sur le tourisme durable à l'échelle du territoire, donc en impliquant nos partenaires. Également, on s'est fait accompagner par la région et par l'AFDAS aussi, en termes financiers et techniques. Alors, pour nous, ce sont deux démarches parallèles et très complémentaires qui se sont mises en place, avec une démarche de destination et une démarche de structure. Donc, parallèles, parce que voilà, elles ont été faites sur le même timing ensemble, ce qui était très intéressant, et complémentaires parce que forcément, elles sont très liées l'une à l'autre. Donc, comme le disait Mathieu, ce qui était important, c'était de définir une stratégie, un plan d'action, et puis surtout, avant tout, de définir au moins un référent, voire plusieurs. En l'occurrence, nous, on a fait le choix de travailler à quatre. Alors, ça semble beaucoup, mais en fait, on ne travaille pas à 100 % sur cette thématique-là. On est quatre pour créer deux binômes, un binôme destination durable et un binôme RSE. Et ce qui nous a encouragés à travailler sur ce format-là, c'est que dans chaque binôme, il y a un représentant de la direction, c'est-à-dire que sur la partie RSE, c'est Carole Quentin, qui est directrice adjointe, et sur la partie destination durable, c'est Didier Simon, qui est directeur de baignons de l'entourisme, et également, les deux binômes sont composés d'une technicienne. Donc, sur la partie RSE, c'est Anne-Sophie Bouillet-le-Libou, qui, en plus, est responsable du bureau des congrès, et puis sur la partie destination, c'est moi, responsable d'office de tourisme et chef de projet tourisme durable. Pour ces deux démarches parallèles, on a fait appel à Mathieu. On a défini une stratégie, mais pas tout seul. D'abord, avec la mise en place d'un comité de pilotage qui permettait de cadrer notre démarche, un comité de pilotage qui était composé d'élus, de salariés aussi de la mairie, notamment de la directrice générale des services, et le directeur général aussi des services techniques, également des représentants des différentes typologies de métiers de la destination, et puis de techniciens aussi de bagnole de l'an de tourisme. Ce qui nous permettait de rendre des comptes régulièrement au fur et à mesure de la démarche, et de nous assurer que cette démarche, elle était bien validée au fur et à mesure par l'ensemble des parties prenantes. Pour définir cette stratégie, Mathieu nous a accompagnés, et on a mis en place toute une méthodologie, donc j'y reviendrai dans un instant. Et ensuite, on a présenté l'ensemble de nos étapes au fur et à mesure, pour les valider. Donc, il nous a semblé utile de faire valider ces étapes avant de passer à l'étape suivante, pour être sûr d'aller dans la bonne direction. On peut passer à la slide suivante. Donc, l'idée, le positionnement général, c'était de proposer une gamme large de prestations, de façon à permettre, d'en permettre l'accès au plus grand nombre. Bien sûr, ne pas se limiter à une clientèle qui serait déjà sensibiliser, mais de continuer, évidemment, à accueillir la clientèle qu'on avait déjà conquise, et de la sensibiliser à cette démarche-là pour l'embarquer avec nous. Donc, les objectifs, les trois grands objectifs, c'était d'identifier Bagnol comme une destination engagée, de faire de Bagnol de l'Orne un territoire laboratoire, et de développer, évidemment, l'économie touristique de la destination. Ça, c'est notre objectif depuis toujours. J'insiste sur le territoire laboratoire, parce que moi, finalement, c'est quelque chose que j'ai réalisé plus tardivement. La notion de laboratoire, au début, pour moi, c'était juste de proposer des choses qui n'étaient pas faites ailleurs. Et en fait, il y a une double notion, c'est aussi le droit à l'erreur. Et ça, j'insiste dessus, parce qu'en fait, c'est assez libérateur de se dire qu'on a le droit de tester des choses, et surtout, on a le droit de se tromper, et ce n'est pas grave, en fait. Et c'est même plutôt constructif, et ça nous permet de rebondir vers autre chose. Et du coup, ça libère un petit peu les esprits, les idées, les chakras sont un peu plus ouverts, et donc, ça permet d'être un petit peu plus innovant, un peu plus inventif et créatif. J'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir cette liberté-là. Donc, nos engagements, c'est porter une ambition collective et politique du développement durable. Donc, aussi, d'associer la collectivité et les élus, et puis, à l'échelle vraiment de la destination, d'embarquer avec nous l'ensemble de nos partenaires, donc des socios pros. Et puis, aussi, à l'échelle de notre structure, c'est d'embarquer aussi l'ensemble de nos collègues. Donc, associer les socios pros dans cette cohérence d'engagement, donc là, c'est aussi les impliquer, je vais y revenir aussi dans cette réflexion. Et puis, impliquer les clients, c'est aussi, comme je vous le disais, ne pas s'adresser uniquement aux clients déjà sensibilisés, mais surtout aussi sensibiliser ceux qu'on a déjà conquis et qui viennent régulièrement à Bagnole, et notamment les curistes qui sont une clientèle fidèle. Et assurer la promesse du tourisme durable, très rapidement aussi, pas de greenwashing. On préfère y aller petit à petit, mettre en place des actions parfois, comment dire, assez humbles et assez, voilà, qui vont se mettre en place facilement, et communiquer dessus, voilà, dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Enfin, voilà, c'était vraiment dans cet esprit-là, et un peu dans l'esprit de qualité tourisme, d'ailleurs. Ça m'a beaucoup aidée, je ne l'ai pas dit, mais j'étais référent de qualité pendant 12 ans, et voilà, c'était quelque chose qui était important pour moi. Donc, une démarche à laquelle on a associé différents acteurs, à la fois des acteurs politiques institutionnels, mais aussi des acteurs privés. Donc, pour mettre en place notre stratégie, on a adopté une méthodologie, donc comme je vous le disais, avec un comité de pilotage qui s'est réuni à trois reprises, on a mis en place une enquête territoriale pour prendre un peu le pouce du territoire et voir qui était sensibilisé parmi nos socios pros, quelle était leur vision par rapport à cette démarche, et de quelle façon ils allaient réagir lorsqu'on allait les embarquer avec nous. On a travaillé pendant un jour et demi sur un brainstorming autour de la stratégie. Pendant deux jours, on a travaillé sur le plan d'action, et également, on a mis en place neuf rendez-vous de présentation de la stratégie. Donc là, on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé voir l'ensemble de nos collègues ou l'ensemble des institutions liées au tourisme, et pas seulement, pour leur présenter notre démarche. Donc, c'était CCI, le conseil départemental, le parc naturel, différentes institutions clés pour nous. Et puis, plus précisément pour la démarche Green Destination, puisque rapidement, le choix s'est tourné vers ce label, pour les différentes raisons aussi dont Mathieu vous a parlé. Donc, Didier et moi sommes les référents sur cette mission, mais surtout, on a fait appel à une stagiaire, Roxane, qui était là pendant quatre mois, dont la mission était à 100% de travailler sur la labellisation de Green Destination, et elle a été très précieuse dans cette démarche. Donc, ça a représenté cinq mois de travail en tout, plusieurs visios avec Mathieu qui étaient régulières et qui nous ont permis de donner un cadre aussi à notre travail et surtout d'avoir des échéances à respecter. Et puis, des rendez-vous aussi avec les parties prenantes. Comme le disait Mathieu, ça, c'était très intéressant aussi, puisque ça nous a obligés à rencontrer des acteurs qu'on connaît, mais avec lesquels on ne travaille pas habituellement. Et donc, ça a notamment été très positif avec l'ONF, puisque nos relations se sont, comment dire, enrichies de cette démarche-là et les relations de travail se sont aussi, se sont devenues beaucoup plus simples et plus faciles et plus évidentes. J'essaie d'aller vite. Donc, voilà, on a travaillé sur le référentiel de Green Destination avec une plateforme sur la base de six chapitres dont Mathieu vous a parlé, des critères aussi très variés. Et puis, on a établi un calendrier très rythmé, très programmé entre Didier, Roxane, moi et puis Mathieu pour pouvoir tenir les échéances, puisqu'on avait l'ambition de présenter le dossier au mois de juillet. Et donc, on a tenu cette échéance-là. Ça a demandé un gros travail aussi de lecture. Et ça, je remercie aussi Roxane de lecture de données en tout genre auxquelles on n'a pas l'habitude d'avoir à faire. Un travail de synthèse et de rédaction, Roxane a été très précieuse sur ce travail-là, puisque nous, on n'aurait jamais eu le temps de lire tous ces documents et de les synthétiser. Ensuite, nous, on visait le bronze lorsqu'on s'est engagé dans cette démarche-là, de façon très humble aussi, sans prétention. Ça a été d'abord un état des lieux, des actions qui étaient déjà faites depuis plusieurs années, mais dont on n'avait pas forcément conscience qu'elles avaient un impact positif sur notre environnement. Alors, je dis environnement de façon très globale, en fait. Et puis, finalement, on a obtenu le niveau 3. Donc, Gold, c'était une très bonne surprise pour nous. Donc, sur la base, évidemment, d'actions qui avaient été mises en place, mais aussi d'actions prévisionnelles qui étaient suffisamment détaillées pour prouver qu'elles allaient être mises en place durant l'année 2023 et 2024. Alors, actions mises en place, justement, on en a mis en place un certain nombre. D'abord, un gros brainstorming des formations, la stratégie et le plan d'actions. C'est une première action à mettre en place, évidemment, pour y voir clair dans la démarche. Ponctuer de petites actions aussi faciles à mettre en place pour éviter de s'essouffler, ça, je le conseille vraiment, c'est important parce que les grandes actions, ça prend du temps et on finit toujours par s'essouffler. Les petites actions, ça ponctue, c'est des petites victoires, ça fait du bien et ça permet de communiquer sur la démarche et de rendre tout ça plus clair pour les collègues et pour les partenaires. Donc, Wally, par exemple, on a identifié sur le territoire différents lieux où il est possible de recharger, de remplir sa gourde avec de l'eau gratuite, donc des lieux publics, mais aussi des partenaires, des hôteliers, restaurateurs, commerces qui sont OK pour accueillir des personnes qui viennent avec leur gourde vide et mettre de l'eau dedans gratuitement. On-Piste aussi, donc c'est une application qui recense l'ensemble de nos itinéraires de randonnée. Alors, en l'occurrence, au début, c'était plutôt du trail et puis, à partir de cette année, c'est du trail, du VTT, du Gravel et de la marche nordique. Également, donc, une liste d'éco-gestes à adopter par nos clients, donc basculer sur notre site Internet. La démarche RSE aussi, en interne. Une démarche éco-cert aussi, une petite image avec une balle de golf parce qu'on est en train de certifier notre golf éco-cert. Donc, ça, c'est une démarche mourde puisque ça bouleverse complètement les habitudes et à la fois d'entretien, mais aussi les habitudes clients, mais ça, c'est important. Et puis, j'en oublie plein. Dans la démarche RSE aussi, on a défini notre raison d'être. On a mis en place un questionnaire de qualité de vie au travail. On a aussi associé nos collègues à la création d'une fresque street art. Donc, ça, c'était commandé auprès d'un artiste et on a donné du temps à nos collègues sur leur temps de travail pour venir peindre avec l'artiste pour impliquer chacun dans les démarches culturelles. J'oublie plein de choses, mais voilà, on est aussi engagé. La ville est aussi petite ville de demain. Donc, on travaille aussi avec la collectivité sur des réflexions et notamment de concertation de techniciens, d'élus, mais aussi de population. Donc, ça, c'est important aussi pour associer la population à la démarche. Donc, là, c'est voilà aussi, on a travaillé, on a retravaillé certaines pages de notre site Internet pour communiquer davantage et de façon plus claire sur nos démarches. Donc, sur un volet, sur la partie gauche, c'est le volet plutôt public et sur la partie droite, c'est le volet plutôt pro. Et ça nous permet comme ça, petit à petit, de pouvoir renseigner les uns et les autres sur la démarche et sur l'avancée de nos actions. Si on parle de contraintes et d'opportunités, les contraintes, pour commencer, le manque de temps. Ça, c'est clairement ce qui est le plus frustrant, même si on est quatre à travailler dessus, même si très clairement, Carole et Didier, donc directeurs et directrices adjointes, nous laissent totalement libres, nous accordent du temps pour travailler dessus, mais on n'en a jamais assez. Donc, ce qui oblige du coup à prioriser. C'est toujours frustrant parce qu'on a envie de faire plein de choses, on a toujours plein d'idées, mais il faut prioriser. Les contraintes aussi, c'est parfois les collègues qui s'interrogent sur ce qu'on fait. Au début, on est dans une phase stratégique, mise en place du plan d'action et forcément, c'est difficile d'associer tout le monde à cette réflexion. Donc, on travaille en petits groupes et vu de loin, on a l'impression que ça stagne, qu'il ne se passe pas grand-chose, alors que finalement, on cogite beaucoup. Donc, voilà, des collègues qui parfois ne savent pas ce qu'on fait. Donc, il faut prendre aussi ce temps de communiquer. Et puis, le côté vertigineux du dossier, où parfois, on ne sait pas trop par quel bout prendre, eh bien, voilà, là aussi, prioriser, prendre le temps, prendre du recul et se dire que la philosophie des petits pas, ça marche bien aussi. Et voilà, essayer d'y aller pas à pas et se dire que chaque action compte. Alors, je valorisais le côté labo de la destination. Ça peut aussi être vécu comme une contrainte puisqu'en fait, on essuie les plâtres. On n'est pas accompagné de la même façon à l'échelle régionale. On n'a pas bénéficié du même accompagnement que les autres. Donc, voilà, forcément, ça a été une petite contrainte pour nous, mais on le savait. Et maintenant, on sait aussi que tous nos travaux servent aux autres. Et ça, par contre, c'est hyper valorisant. Les opportunités, il y a l'opportunité marketing. Évidemment, comme je le disais, notre objectif premier, c'est quand même bien de faire du développement aussi et de développer l'économie locale. Donc, il y a cet aspect marketing. Il ne faut pas se mentir. Mais l'engagement, il est sincère, évidemment. Et donc, parmi les opportunités, c'est l'engagement, évidemment, de la direction. C'est aussi cette possibilité d'avoir embauché une stagiaire pendant quatre mois. C'est l'opportunité qui nous est donnée aussi de pouvoir écouter, écouter nos collègues, écouter nos socios pros sur ces thématiques-là. C'est aussi rassembler tout le monde autour d'un projet commun, aussi bien en interne qu'à l'échelle de la destination. Écouter nos partenaires aussi, ça, c'est important. Les rencontrer, comprendre leurs problématiques, ça a été très apprécié de leur part. Voilà, je ne voudrais pas rien oublier. J'avais pris des petites notes. Et puis, voilà, aller vers le label. Oui, Mathieu le disait, c'est aussi apporter du crédit à notre démarche. Là aussi, pour être très honnête, certains élus, certains collègues, certains socios pros nous ont dit, mais à quoi bon ? Ça sert à quoi ? Pourquoi ? Encore un label de plus. Il y avait des sceptiques, évidemment. Mais une fois qu'on obtient le label, il y aura toujours des sceptiques, mais certains sceptiques se sont un peu ralliés à la cause et ils ont vu un vrai engagement, une vraie opportunité pour développer leur activité, pour donner de la visibilité à la destination et pour faire basculer la stratégie globale de la destination vers une activité dans laquelle on va limiter notre impact. On n'est pas du tout exemplaire, mais on a encore beaucoup de travail à faire, mais on n'y va pas à pas. Et en fait, là, l'opportunité aussi, c'est de pouvoir accompagner nos partenaires, leur faciliter cette démarche-là, en leur proposant des solutions et en leur simplifiant aussi la vie, puisque nous-mêmes, on va se positionner là pour débroussailler l'ensemble des informations, l'ensemble des démarches et les aider à obtenir des aides, à mettre en place des bonnes pratiques, à sensibiliser leur personnel. Donc ça, c'était vraiment une... Et ça l'est toujours, c'est une belle opportunité. Et donc, je finirai avec ça pour laisser la place aux questions ensuite, mais l'une des grosses actions aussi qu'on met en place actuellement, qui va être en cours de déploiement, c'est une charte du partenaire engagé sur laquelle nous travaillons. Alors là, pour le moment, c'est à destination des hôteliers-restaurateurs, campings et chambres d'hôtes, mais ça va se déployer auprès des autres socios pros dans le courant de l'année. Et donc, on a travaillé sur cette charte en se basant sur le référentiel Good Travel Seal, donc la déclinaison de Green Destination, mais pour les socios professionnels, et aussi en s'inspirant des fiches de bonne pratique de l'ADEME, en l'occurrence, là, pour les hôteliers et pour les restaurateurs. Donc, cette charte, actuellement, elle compte une centaine de bonnes actions, des bonnes actions, des bonnes pratiques essentielles et donc de base, et puis des pratiques plus difficiles ou en tout cas nécessitant parfois un investissement ou un travail sur le long terme aussi. Et donc là, on va accompagner nos partenaires dans la mise en place de cette, plutôt l'adhésion de cette charte, et on l'envisage comme un tremplin ensuite pour aller vers le label Good Travel Seal, donc pour leur faciliter la démarche. Voilà. J'ai essayé de faire vite. J'espère que... OK, merci Pauline. Merci énormément. Effectivement, le temps passe. On a des questions que je vais essayer de synthétiser. On a Isabelle qui nous demande si la certification Green Beach fait partie aussi de Green Destination. et on a également une question de Marie-Claire de Perpignan qui nous demande si Destination Innovante Durable développée par le réseau France Congrès Événements, est-ce qu'il y a une différence par rapport à Green Destination ? Est-ce que ça rentre dedans ? Est-ce que peut-être Mathieu ou Pauline, vous pouvez nous répondre déjà là-dessus ? Alors, non. La première destination, Green Beach, ça n'a rien à voir. C'est Quality Cost qui est en fait la destination des destinations côtières portées par la fondation Green Destinations. Et l'autre certification, c'était quoi tu m'as dit ? La destination durable. La destination durable. Ah oui. Alors, c'est un peu le même principe, mais ce n'est pas tout à fait le même périmètre. Alors, je ne suis pas expert de cette certification. et je pense que c'est plus en lien avec les événements de ciel, c'est ça, je crois ? Oui, c'est ça. Ça s'adresse plutôt aux destinations congrès. En tout cas, le destination est clairement congrès. Et c'est une certification qui est un petit peu différente et qui, je crois, a revu son référentiel d'ailleurs récemment, mais qui vraiment est spécifique. L'avantage de Green Destination, en tout cas, nous, on l'a vu comme ça, c'est que c'est beaucoup plus large et ça nous permettait aussi d'embarquer l'ensemble des partenaires et pas seulement ceux identifiés événementiels ou tourisme d'affaires. Et je crois que ce n'est pas le même prix non plus d'accès parce que ça, ça a été aussi un élément déterminant pour Green Destination, pour le choix vers Green Destination. C'est que non seulement le référentiel, en tout cas pour nous, le référentiel est basé sur le GSTC, donc reconnu par l'OMT, et puis aussi financièrement, c'est très accessible, à la fois pour nous, mais aussi par la suite pour nos partenaires. OK, on vous remercie. On a des remarques aussi de Teddy, du Parc national et régional, qui nous rappellent qu'effectivement, il y a d'autres labels, comme Flocon Vert, par exemple, ou la Charte européenne du tourisme durable dans les parcs. Donc, effectivement, je vous ai mis en commentaire, d'ailleurs, le renvoi sur le guide des labels, l'analyse du guide du label qui avait été fait par le CRT, mais aussi celui qui a été fait par, qui a été revuvi par ADN et ATD, où vous aurez une analyse fine de ce label de destination. Aujourd'hui, je crois qu'il y en a une vingtaine, et il travaille à développer, à analyser sur d'autres labels. Donc, on vous incite aussi à y creuser là-dessus, parce que ça vous donne aussi sur quels indicateurs ça peut travailler, notamment en se basant sur les 17 ODD. On a d'autres questions. Alors, Emmanuel qui pose la question sur les écoles et formations pour aller chercher des stagiaires. Donc là, effectivement, on a localement comme l'ISTIA, comme le master de Montpellier, mais il y en a d'autres. Et puis, on a également, du coup, la revue Espace. N'oubliez pas, si vous êtes adhérent, vous pouvez publier vos offres, mais il en existe d'autres. Suzy qui nous parle d'un problème de comment s'engager sur un territoire alors qu'on a des entreprises qui peuvent être portées un peu ombre au tableau, notamment avec des entreprises polluantes. Donc ça, je ne sais pas si ça a été le cas, Pauline, chez vous. Est-ce que c'est quelque chose qui a été problématique ? C'est vrai qu'on ne peut pas, c'est difficile d'ailleurs de contrôler ça ? Alors, on n'a pas d'entreprise polluante. Enfin, c'est difficile en fait, parce que forcément, là, pour le moment, on pollue tous, évidemment. Après, j'entends dans la question des entreprises qui pourraient être un peu pointées du doigt par rapport à leurs activités. Nous, ce qui nous pose question, en tout cas, ce sur quoi on aimerait vraiment beaucoup travailler, c'est l'aspect thermal, puisque c'est l'établissement qui est aussi identitaire par rapport à la destination et qui émet un certain nombre de rejets d'eau. Donc là, il y a un gros travail à faire là-dessus. Et puis, le directeur des termes, on l'a rencontré évidemment au cours de notre démarche et il est encore prévu qu'on le rencontre. Il est en réflexion lui-même sur son activité, à la fois en matière de RSE, mais aussi sur l'impact que son activité peut avoir sur l'environnement. Donc, on sait que la réflexion est en cours. Malgré tout, on ne voulait pas, comment dire, se priver de cette démarche-là, même si on sait que chacune de nos activités pour le moment est polluante. Chaque hôtel pollue, nous-mêmes on pollue. Mais politique du petit pas, on y va petit à petit, on met en place des actions et à terme, ça nous permettra de limiter notre impact. OK, on peut peut-être aussi citer des labels d'entreprises qui peuvent être proposés à ces hôteliers, soit ces termes. Aujourd'hui, il y a des choses qui existent. On connaît la charge environnementale, il y a d'autres, il y a plein de labels, il y a les colabels, etc., qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, ça, effectivement, d'embarquer tous ces pros, c'est intéressant. Fiches de poste, pour répondre à, oui, effectivement, fiches de poste RSE, ça existe dans le kit, justement, qu'on développait, qu'a développé l'INEA avec OTN. On a Michael Chabanol qui aimerait en savoir un petit peu plus sur la charte des sociopros, si vous pouvez, voilà, dire deux mots rapides, pardon, parce que l'heure tombe. Oui, je fais vite. Donc, en fait, on a décidé de mettre en place une charte qui énumère un certain nombre de bonnes pratiques. L'idée, en fait, l'objectif, c'est d'amener nos sociopros vers, éventuellement, une labellisation, mais pour les accompagner, on a décidé de mettre en place cette charte. Donc, comme je le disais, en s'inspirant du référentiel Go Travel Seal, mais aussi des fiches de l'ADEME, pour éviter d'être sur une charte qui va énumérer toute une série de critères, mais plutôt qui va présenter des idées de bonnes pratiques et amener nos partenaires à se positionner, à avoir une réflexion sur ces bonnes pratiques et surtout, nous aussi, pour identifier ceux qui sont déjà engagés, engagés sans label, engagés avec label et pouvoir, on aura un système de niveau d'engagement en fonction du nombre de bonnes pratiques qu'ils auront cochées et ça nous permettra ainsi aussi de les valoriser sur nos différents supports et de pouvoir parler d'eux, de leurs démarches et on leur fournira également un kit, une boîte à outils avec des éléments de communication pour pouvoir eux-mêmes communiquer sur leurs démarches et sensibiliser leur personnel et leur clientèle. Super, merci. Juste une petite précision, moi j'ai bloqué ma matinée, donc pour ceux qui le souhaiteraient, je peux me tenir aussi à disposition pour développer davantage comme c'est assez synthétique. On donnera peut-être les coordonnées après, merci beaucoup Pauline, en tout cas nous le créneau Zoom on ne pourra pas le garder trop longtemps et puis moi aussi évidemment je suis votre relais sur ces sujets-là, vous avez aussi vos interlocuteurs, vos RT qui sont là, donc n'hésitez pas à passer par eux ou moi je suis à votre disposition. Katia de Héro Tourisme qui nous demande une petite question sur la durée de travail, tu as parlé, oui, c'est du tout en fait, la durée de 5 mois de travail mentionnée, est-ce que ça comprend aussi le travail en amont ou est-ce que c'est 5 mois juste à partir du moment où tu déposes de la candidature ? Alors, les 5 mois de travail pour Green Destination, c'est vraiment 5 mois uniquement consacrés à Green Destination où on a décortiqué d'abord avec Mathieu le référentiel, donc là on n'avait pas encore recruté Roxane, on a essayé déjà de se faire un premier état des lieux et ensuite les 4 mois suivants, 4 mois et demi suivants, c'est le travail avec Roxane qui était à 100% sur la démarche qui nous a permis d'aboutir à cette labellisation. Mais en amont, il y avait tout le travail sur la stratégie qui date de 2021. D'accord, merci beaucoup. Olivia, qui nous reparle effectivement, qui nous évoque la question de la mobilité, effectivement, qui a un énorme impact et ce n'est pas en Occitanie, en Occitanie on est bien au courant de ça. Du coup, sur les déplacements des visiteurs, d'ailleurs j'en profite pour vous dire, vous avez vu, ça fait l'objet d'un des webinaires prochains, donc je vous incite vraiment à travailler là-dessus. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez prises en compte. Pauline, tu disais, on est dans un milieu rural, donc j'imagine que les gens viennent difficilement peut-être autrement qu'en voiture. Est-ce que c'est aussi une des choses que vous avez travaillées ? Oui, c'est un gros sujet aussi. Alors là aussi, qui ne dépend pas uniquement de nous, nous, évidemment, on est là pour faire l'état des lieux, présenter les besoins, les attentes, les contraintes, voilà, comme tout, évidemment, tout office de tourisme. Et on rencontre aussi donc les partenaires qui, eux, peuvent agir sur ces questions-là. Donc, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Donc, il y a l'ANBDD, donc c'est l'Agence Normande pour la biodiversité et le développement durable qui a mis en place très récemment un groupe de travail autour des mobilités. Donc, on a identifié dans notre équipe une personne qui devient à partir de maintenant ambassadrice des mobilités douces. Donc, cette semaine, la semaine dernière, elle s'est rendue à Rouen pour une réunion qui réunissait, c'est une rencontre avec différents intervenants autour de la mobilité, des destinations, mais aussi des représentants de la région, représentants de la SNCF, etc. et donc, ça permet de cette façon de faire part de nos pratiques, de nos besoins, de nos attentes et d'essayer de faire bouger les choses. Ça, c'est une première chose. On n'en est qu'au début, la première réunion a eu lieu la semaine dernière, mais malgré tout, ça permet de se positionner. Deuxième chose aussi, la ville travaille sur un réaménagement de son territoire et notamment avec Petite Ville de Demain et donc, en concertation, comme je disais, avec les élus, les acteurs économiques, mais aussi la population locale, une réflexion est menée sur la façon dont on bouge dans la destination et donc, avec la mise en place de zones permettant de cohabiter, de faire cohabiter les piétons, les cyclistes, les voitures pour que chacun s'y retrouve et que ça se passe de façon en sécurité. Autre chose aussi, donc, pour les mobilités, c'est le déploiement avec l'outdoor et l'application OnPiste de différents itinéraires qui sillonnent, enfin, qui créent un réseau sur le territoire de la forêt, mais aussi autour, donc la possibilité d'évoluer quand même sur un territoire assez élargi dans un rayon de 20 kilomètres, donc, avec des mobilités douces et notamment à vélo. Et autre chose aussi, donc, pour venir à Bagnol, parce que c'est quand même ça aussi la question, bien sûr, beaucoup de nos touristes et curistes viennent en voiture, malgré tout, on bénéficie quand même d'une liaison avec en train, le train Parton de Paris, s'arrête à Briliouze, voire j'entends qui sont les deux gardes les plus proches, et un relais en carré SNCF se fait pour venir jusqu'à Bagnol. Donc, on a quand même aussi cette possibilité-là et depuis l'année dernière, une voie verte aussi qui relie Briliouze, donc la gare à 18 kilomètres, à Bagnol, donc ça permet aussi de pratiquer le train plus vélo, en embarquant son vélo dans le train, si tant est qu'il y ait suffisamment de place pour le vélo dans le train. Mais voilà, il y a tout un tas de questionnements qui sont en cours sur ce sujet et c'est très important pour nous. OK, merci beaucoup. Encore une fois, on reparlera de ces sujets-là et vous le savez, on est très engagés sur les questions de mobilité à vos côtés. Florence, de l'archipel d'Auto, qui nous demande si tu as mené la démarche RSE interne en même temps que sur la destination durable. tu as fait ça ensemble toi, je crois. Oui, c'est ça. C'est pour cette raison qu'on a... On disait tout à l'heure, il fallait d'abord commencer par la RSE puis ensuite aller sur la démarche de destination. Toi, tu as fait les vies en même temps. Oui, c'est ça. Donc, notre direction, Carole et Didier voulaient vraiment qu'on travaille sur les deux en même temps parce que c'était complémentaire et parce qu'on avait envie d'avancer sur le sujet. C'était important pour nous et donc, c'est pour cette raison qu'on a identifié deux binômes pour consacrer du temps à ces deux démarches en même temps et pouvoir croiser aussi les démarches, les questionnements et aussi, comme là le disait Mathieu, si on souhaite embarquer nos partenaires, il fallait aussi qu'on soit déjà nous-mêmes dans cette démarche. Donc, ça nous a semblé être une évidence de faire les deux en même temps mais parce que, voilà, on avait aussi les moyens en termes de personnel de le faire et ce n'est pas forcément le cas partout. Très bien. Je vois qu'il n'y a plus forcément de questions. Vu l'heure, on avait dit qu'on clôturait à 10h30. j'ai juste pour conclure peut-être vous rappeler qu'il y a de la matière qui existe aujourd'hui sur le site pro avec une rubrique dédiée au tourisme durable que je vous ai présentée rapidement tout à l'heure mais je vous invite à aller voir. Donc, on vous enverra les supports, le compte-rendu. Vous avez une fiche qui récapitule aussi un petit peu toutes ces démarches qui est à l'écran. Mathieu en a parlé tout à l'heure. Effectivement, on a aussi tout un volet observations dans lequel on a mené plein d'enquêtes et dont vous pouvez vous inspirer. Donc, n'hésitez pas à aller voir puisque vous avez en général les questions qui sont posées et puis vous avez les réponses. Donc, vous avez quand même aussi de la méthodologie. Et puis, on a parlé tout à l'heure en introduction des documents un petit peu cadres sur lesquels s'appuyer. Effectivement, on n'est pas tout seul à travailler sur ces sujets-là. On a des gens sur les métiers de l'environnement notamment qui travaillent depuis très longtemps. Donc, il y a des choses qui existent et vraiment, on vous incite à aller les consulter en point de connaissance. Je vous ai fait une petite synthèse ici, mais vous avez une fiche un peu plus détaillée sur notamment du niveau régional avec les SRADET, par exemple, les schémas régionaux d'aménagement et de développement du territoire. Les schémas, alors le schéma régional de développement touristique, on le connaît habituellement. Ça, c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, mais aussi, n'oubliez pas, voilà, le SCOT, qui est un document quand même qui va donner des orientations aussi en matière de tourisme. On l'oublie souvent, on ne sait pas qu'un document d'urbanisme. Les PADD, les projets d'aménagement de développement durable, donc là aussi, du coup, avec des visions à long terme, donc n'hésitez pas, on vous a mis les principaux, mais il y en a d'autres. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la ressource en eau, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les SDAG, qui vont, voilà, qui vont vous donner aussi quand même pas mal d'informations et notamment des indicateurs. Ce sont des métiers, vous avez des ingénieurs qui travaillent sur ces sujets-là, donc n'hésitez pas à aller chercher de la ressource. Vous avez, souvent, vous êtes dans des sites préservés en Occitanie, on en a beaucoup, des grands sites de France. Vous avez le document cadre qui a été rédigé par le réseau des grands sites de France avec les valeurs de développement durable qui sont dans ces sites-là. On a parlé aussi tout à l'heure de la charte des parcs naturels régionaux et aussi la charte européenne. Voilà, ce ne sont que quelques exemples, mais en tout cas, vous dire que vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de matière et encore une fois, ce sont des fiches techniques que vous allez retrouver sur le centre de ressources que je vous invite à consulter et qui va s'étoffer aussi au fur et à mesure. On a aujourd'hui une quarantaine de fiches, mais voilà, l'idée, c'est que ça s'agrossisse. On a parlé aussi des guides hébergeurs, par exemple, de l'ADEME. Vous allez retrouver toute cette documentation sur le centre de ressources. On arrive au terme de cet atelier. On vous remercie énormément pour votre attention. On a dépassé un petit peu, désolé. Vraiment, on espère que ça vous a intéressé et puis surtout, on vous attend pour le prochain atelier. On remercie beaucoup Pauline, encore une fois, pour son intervention. Et on vous dit à très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Merci.